Allez, salut, c'est mon gars, c'est ça, c'est Mick, j'espère que vous allez bien, The Crew 2 est à 1€ sur Steam, est à 1€ sur PlayStation, est à 1€ sur Xbox. Moi, je me suis dit, la dernière fois, ils nous l'ont quand même bien mis profond avec le premier épisode de The Crew, en arrêtant les serveurs, et du coup, en rendant le jeu totalement injouable, et j'avais particulièrement gueulé. Eh bien, je suis content, parce que les copains de chez Ubisoft, ils nous ont écoutés, et dans cet article publié par Race Department Overtake, Stéphane Belay nous dit qu'ils ont écouté la grogne, ils veulent répondre aux inquiétudes des joueurs, et donc ils promettent que The Crew 2 et sa suite, Wackfast, il me semble, de mémoire, sera supportée par un mode offline, et que donc, les jeux resteront dans votre bibliothèque. Donc, j'ai l'habitude de gueuler quand les éditeurs font de la merde, il faut le dire clairement, mais quand ils écoutent les gens, et quand ils font les choses bien, je le dis aussi. Et The Crew 2 est un jeu particulièrement bien, particulièrement agréable à jouer, avec énormément de modes, il y a des véhicules dans tous les sens, on peut jouer des motos, on peut jouer des avions, on peut tout faire. Et du coup, c'est quand même un jeu hyper, hyper plaisant, et hyper accessible, je l'ai fait tourner sur une vieille config, i5 GTX 980, en ultra j'étais à 40 FPS, mais dès que j'ai mis en moyen, 60 FPS sans problème. Donc, vous pouvez y aller, même sur les consoles, à mon avis, ça tourne très bien. Bref, voilà, c'était juste pour vous dire, ça coûte 1€. L'éditeur ne m'a pas fait de message, j'ai aucun partenariat ou quoi que ce soit, vous me connaissez. De toute façon, je vous l'aurais dit, d'autres ne le disent jamais, mais moi je vous le dis tout le temps, que j'ai un partenariat, je précise. 1€, The Crew 2, et ils nous annoncent que, quand ils arrêteront les serveurs online, on pourra continuer de jouer offline. Ouais, franchement, téléchargez-le, les gars. Ok, ok, c'est SimCard, etc., on n'est pas dans le SimRacing pur, c'est même pas SimCard, c'est Arcade Total. Allez vous éclatez, les bonhommes, les copines, les copains, allez. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez, vous avez peut-être déjà le jeu, mais en tout cas, moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Alors, merci Ubisoft, merci d'avoir écouté les gens, merci à ceux aussi, comme moi, qui ont gueulé, qui ont écrit à Ubisoft pour dire que c'était un whack, qui ont fait des vidéos aussi à l'époque, voilà, c'est pas toujours évident de se mettre contre les gens, contre les éditeurs, et notamment un éditeur avec qui on a travaillé à un moment donné, mais voilà. Je trouve ça très bien, donc je vous attends aux commentaires, c'était juste comme ça, histoire de clore la semaine, c'est une bonne note, parce que, comme vous avez vu dans ma vidéo sur la PlayStation 5, j'étais pas content, mais il faut montrer aussi qu'il y a des trucs cools dans la vie, et que moi je suis quand même quelqu'un qui est tout le temps de bonne humeur, et j'ai aussi des gens qui me suivent, qui sont des gens super cools en général, et j'adore vos commentaires, même quand vous n'êtes pas d'accord, il y a toujours beaucoup de courtoisie, donc je vous remercie énormément, je vous remercie pas assez ces derniers temps, merci à toute la communauté qui me suit, franchement. C'est ce qui m'aide à faire des vidéos et tout, donc continuez de vous abonner, likez, vous savez, le travail à YouTube, mais franchement, encore une fois, merci beaucoup, récemment on a dépassé les 2000 abonnés, c'est très cool. Donc voilà, allez, ciao tout le monde, j'en dis pas plus, parce que je m'éternise. On se retrouve sur The Crew, allez, salut ! C'est une danse constante, le signe, le signe de Mike, on vit chaque tour, le signe, le signe de Mike.